La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'Antieta mahabien, d'Okinawa en courage, nous avons combattu. A présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique. Afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé, et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui, avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais, si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis. Et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Salut les survivants ! Nouvelle vidéo lors de Fallout, avec cette fois-ci l'histoire de l'abri 76. Le fameux abri duquel nous sortons tous dans le dernier opus de la saga. L'abri 76 est situé dans la forêt appalachienne, au nord de la ville de Flatwoods, en Virginie Occidentale. Il est désigné comme étant l'abri officiel du tricentenaire américain. L'abri est un des 17 abris de contrôle, comme l'abri 8 qu'on a vu récemment. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un abri dépourvu d'expériences macabres ou sordides, comme on a l'habitude d'en voir dans les abris Voltec. Tous les occupants allaient devoir repeuper la surface et vivre cloîtrés dans l'abri, en attendant dans le plus grand des calmes. La capacité maximale de l'abri était fixée à 500 personnes. Mais en réalité, les plans de l'abri mettent en lumière une occupation de plutôt 88 personnes maximum. L'abri est un des fleurons de la technologie du programme d'abri Voltec, puisqu'il est équipé des meilleurs équipements possibles. Il y a une station géothermique, Light Life, qui fournit la principale partie de l'électricité pour l'abri. Un générateur nucléaire made in General Atomics, comme source d'énergie secondaire. Et enfin, deux super réacteurs en supplément. Donc l'abri n'allait certainement pas manquer d'électricité, ça c'est certain. Petite anecdote bien croustillante, Giles Wollstonecraft, le directeur de l'abri, a été enlevé par les extraterrestres, les fameux Zetane, alors qu'il inspectait les avancées du chantier entre 2064 et 2069. Celui-ci a tenté d'établir un dialogue avec les Zetane après son enlèvement, mais les aliens l'auraient tout simplement buté. Voilà. Giles Wollstonecraft est mentionné dans le DLC Motorship Zeta de Fallout 3. Revenons-en à l'abri donc. Le superviseur de l'abri, la superviseur plutôt, puisqu'il s'agit d'une femme, que l'on peut retrouver à l'extérieur et que l'on peut même accompagner pour des missions du DLC Wastelanders, c'est assez rare pour être mentionné, a reçu des instructions afin d'ignorer les procédures classiques pour l'abri, tellement la mission de l'abri 76 est cruciale. Je m'explique. L'entièreté des habitants était parmi la fine fleur de l'intelligence et du talent américain, avec des étudiants de la Voltech University, qui n'est pas si loin que ça de l'abri, des militaires importants ou encore des officiels de la Maison Blanche. Carrément, chaque occupant de l'abri avait ses quartiers, son petit appartement avec chambre, salle de bain, salon, avec une télévision. Le jour de la Grande Guerre, l'abri se ferme donc avec succès, encadré par tout un dispositif assumé par l'armée américaine, qui avait établi un périmètre de sécurité tout autour de l'abri, pour fluidifier l'arrivée des occupants, un petit peu comme notre abri dans Fallout 4. Il y a un vrai périmètre et seuls ceux qui peuvent parvenir à l'abri sont autorisés à passer les grillages et les checkpoints. Des bus de l'armée convoyaient même les habitants depuis leur lieu de travail ou depuis l'université Voltech pour les étudiants jusqu'à l'abri. C'est pour ça qu'il y a un petit parking à proximité de l'abri, avec un escalier qui va directement à l'entrée. La sécurité Voltech allait par après être autorisée à utiliser la force létale envers tout individu voulant porter atteinte à l'intégrité de l'abri. Le protocole était donc très sévère. L'abri 76 était un véritable trésor de ressources humaines et sûrement celui qui incarnait le plus l'Amérique pour le gouvernement. La superviseur était même autorisée à confiner les habitants dans leur appartement, donc bloquer la porte de leur appart de force, si jamais l'abri se faisait attaquer ou assiéger par exemple. Bref, pour les 25 prochaines années, l'abri allait rester fermé. L'abri n'allait pas rencontrer de soucis majeurs, par chance. Le travail de la superviseur allait être relativement tranquille, bien que les habitants, de par leur intelligence ou leur force, ou bien leur appartenance, puisqu'il y avait quand même des officiels du gouvernement et des militaires, bon ben on s'imagine qu'ils vont bien s'entendre, et ben tout cela allait remettre l'autorité quelquefois en cause. C'est sûr, la superviseur étant une femme de fer, il n'était pas facile de lui marcher sur les pieds, et sincèrement, elle a eu beaucoup de courage face à ces personnages qui pourtant sont relativement intelligents et capables de bien des choses. Pour contenir de tels esprits, Voltec avait tout prévu, il fallait les occuper, et de nombreuses compétitions sportives ou intellectuelles et de récompenses annuelles allaient être programmées tout au long des différentes années, pour maintenir ces personnes en éveil tout au long du séjour. Par exemple, on parle d'une cérémonie de récompense, un petit peu à la Oscar, on peut voir ça comme ça, pour récompenser ironiquement les habitants, pour un petit peu détendre l'atmosphère, on allait remettre le trophée de la meilleure hygiène dentaire, ou encore du plus gros égaux, bref, vous avez compris le truc. On parle aussi d'une coupe du monde de l'abri, 76, on peut retrouver des petits terrains de mini-foot comme ça, à la base de l'atrium, tout se passait donc dans le meilleur des mondes. Pendant ce temps, à l'extérieur, les survivants de la Grande Guerre étaient abasourdis de l'existence d'un tel abri fermé depuis des années. Les Samaritains ont tenté de savoir s'ils pouvaient ouvrir l'abri. Le sentiment dominant envers cet abri de la part de la population était un sentiment d'injustice. Ils sentaient en tout cas qu'il s'agissait de vrais privilégiés, alors qu'à l'extérieur, la plupart des gens souffraient, mourraient de faim, ou alors étaient divisés par de nombreuses créatures mutantes qui ne cherchaient qu'à tous les bouffer. Mais l'objectif de l'abri 76 est encore plus important qu'on ne le pense, et cela explique pourquoi l'armée et le gouvernement tenaient tant à cet abri. En effet, la superviseur allait être chargée d'assurer la sécurité des trois silos nucléaires de la région une fois l'abri ouvert. Ces sites étant un corps exploitable, capable d'envoyer des dizaines et des dizaines de gifs nucléaires. Sa mission était d'assurer que seul Voltec puisse les utiliser. Voltec voulait donc dominer la région et être capable de faire tomber le feu sur n'importe quel potentiel ennemi. Malheureusement, cet objectif est un échec puisque la superviseur est incapable à elle seule d'assurer la sécurité de ces silos qui sont si prisés d'un côté par les survivants. Et d'autre part, le climat de la région est d'autant plus hostile avec de nombreux pillards et psychopathes à tous les coins de rue. Alors que l'abri s'apprêtait à s'ouvrir, les tensions au sein de la voûte s'intensifiaient. En 2100, les vivres de l'abri arrivaient un petit peu à fluctuer. Les cultures hydroponiques subvenaient difficilement aux besoins des habitants. Un rationnement a alors été instauré et ce n'était pas du goût de tout le monde. Six personnes ont dû être placées sous confinement disciplinaire. Une peur collective de la surface a un petit peu gagné aussi plusieurs personnes. En même temps, l'abri est ultra confortable. Ils sont là depuis plus de 20 ans et ils y vivent très bien depuis. Alors pourquoi finalement sortir ? Et pourquoi affronter potentiellement des créatures mutantes à la surface ? Quoi qu'il en soit, les tensions étaient bel et bien réelles. Par exemple, Jake, un avocat arrogant d'avant la guerre, était tellement détesté par l'entièreté des habitants, l'entièreté de la communauté, qu'il était cloîtré et mis à l'écart et que seulement une personne pouvait échanger avec lui et entrer en contact avec lui. Tous les autres voulaient le tuer. Voilà voilà, super ambiance. Après ces légers soucis, l'abri se prépare enfin à la grande ouverture et à la fête du tricentenaire. S'en suit alors une énorme fiesta gigantesque dans tout l'abri. Les habitants sont tellement heureux qu'ils commencent à faire la fête en avance. La superviseur autorise l'alcool et elle fait péter même les apéricubes. La joie et le partage est indescriptible dans tout l'atrium et pour ponctuer cette journée, le premier bébé de l'abri vient à pousser ses premiers cris sur le coup de minuit. J'ai pas fait exprès pour les rimes. C'est dire à ce moment-là, la joie qui empile le cœur de tous ses habitants. Tout est là, l'alcool, la joie, le patriotisme et bien sûr, voilà à cette naissance. Les ressources importantes sont alors préparées pour être emportées par le staff de l'abri. L'abri 76 étant programmé pour tout simplement s'auto-éteindre 24 heures après le départ des habitants. L'électricité, les cultures, tout se reste au paix net avec l'aération comme dernier système à s'arrêter. L'abri 76 s'ouvre donc le 23 octobre 2102, 25 ans pile après la Grande Guerre et 5 ans après le tricentenaire. Les habitants s'ouvrent alors à un monde inconnu et transformé par la guerre nucléaire. Aucun d'entre eux ne savait à quoi s'attendre. Le staff de l'abri s'étant plus concentré sur les menaces internes et sociales plutôt que les menaces externes à l'abri, de potentielles mutations, d'uradiations. La sécurité de l'abri et la superviseur craignaient beaucoup plus les alliances formées au sein de l'abri que les menaces environnementales et externes. Il est clairement normal que les militaires et gouvernementaux, comme je l'ai dit un peu avant, de l'abri, aient établi de potentielles relations. En tout cas, encore une fois, la superviseur allait faire preuve de poigne en donnant à tous le même nécessaire et les mêmes ressources afin de se débrouiller et commencer une nouvelle vie à la surface. La consigne allait alors être très simple et courte, courez vite et loin de l'abri afin de compléter votre mission. Voilà où prend fin l'histoire de l'abri 76. La suite, il n'y en a pas puisqu'après le départ des habitants, l'abri s'est automatiquement éteint. Il est impossible de re-rentrer dans l'abri, en tout cas nous en tant que joueurs, quand on en sort, tous les systèmes sont off. En tout cas, en tant que joueurs, on pourra s'y réveiller, l'explorer. Certaines zones sont inaccessibles, tout simplement puisqu'elles sont déjà éteintes, déjà tout simplement bloquées. On se rend véritablement compte de la fête aussi qu'il y a eu au sein de l'abri et aussi que plus personne n'y vit à part les robots. On chope son Pip-Boy 2000 Mark VI dans notre appartement, on prend son petit camp pour pouvoir construire à la surface, ainsi que quelques consommables et items, et c'est parti, à nous l'aventure. Un des rares abris Voltec soldés par un succès, en tout cas, on peut le dire. Chaque habitant est sain et sauf, un enfant y a même vu le jour. La superviseur peut donc être rencontrée dans sa maison. Elle est arrivée avec le DLC Wastelanders, qui a porté au jeu de nombreux PNJ. Concernant les habitants, eh bien, les habitants, c'est nous. Voilà tout pour l'histoire de cet abri. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos lors de Fallout. Que pensez-vous, en tout cas, de ce fameux abri au cœur du dernier opus de la saga Fallout ? Balancez-moi ça dans les commentaires. Toujours en stream sur Twitch, dispo sur Insta et Twitter, bien sûr, sous le nom de KendiGoldo. Rejoins les survivants et assure ton avenir en t'abonnant. Lâche un like si t'as trouvé la vidéo intéressante. Et donc, à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao !